Ah, un tac-pied, quel fromage juste ! Y a des bouillards ! On va dire à mes chabonnés aujourd'hui, je suis avec François, l'historien. Et on va vous raconter la petite histoire du fromage en crotte au Québec. Ben, ça a commencé à Saint-Guillaume avec une petite fromagerie, on est en avant de 3 employés, et on est rendu à 180 employés. Mais hentoué qu'on a à faire du fromage une journée. Pis ils font le meilleur fromage d'engrais au Québec, les amis! Le p'tit frais! Le p'tit frais! Le gros frais! Le p'tit frais! Pis ici, on voit le camion, pis il ramassait les beaux bidons. Donc, comme ça, on mettait les bidons, on les empilait. Ouh! Et là, j'aurais jamais fait ça! Livrer le lait dans le temps! Ouh! J'ai une chance qu'il est vide, là! Ouh! Ouh! Ça reste à 80-90. Pis là, là, j'étais queuré du soir, il est lent. À tous les jours, j'en remette à peu près 20 bidons de main. Là, j'étais queuré. Fait que là, je m'étais acheté un camion, on n'aura plus de troupes. À ce temps-là, on voyageait avec le camion aux citons, parce qu'avec nos routes, là, ça trinit pas le qu'il y a au Québec. En arrivant à l'usine à Saint-Guillaume, ça arrêtait de la grève boitaine. Bon, François, tu me dis que tu peux faire de la magie. Tu peux transformer du fromage en crotte en fromage chénard! Ah oui, on prend le grain, on le prend, et que ça fait une belle petite meule de fromage. Ah! On va prendre 20 kilos, on va essayer de rentrer ça au complet, là. Pis on en met, on en met, on va espérer qu'elle vienne pas mal grosse. Le but, c'est de réussir à avoir une grosse meule comme ça, avec une petite meule. J'ai jamais fait ça, mais aujourd'hui, on va réussir. J'ai pas fait ça, mais j'ai pas fait ça, mais j'ai pas fait ça. Hey, Jim, je l'ai eu. Oh, yes! Oh, wow! Bonne-moi les dents! Frank! T'es même pas vrai! Oh! My God! Une petite rondelle! Une belle poque d'hockey! Oh my God! Wow! Wow! C'est délice! Si on appelle ça, mange le poc! Mange le poc! Mando, j'arrive plus parce que c'est un bouche pleine! Il faut que tu finisses! Alors, moi, quand je joue au hockey, j'suis pas ça pour un gars qui mange le poc! Cha-cha!